ouh mais qu'est ce qui m'arrive où suis je je suis parmi des loups mais pourquoi oui mais ne sont-ils pas des vrais des vrais pasteurs les vrais hommes de dieu en fait n'est pas bien informé c'est le diable qui est la même et ce sont ces deux mots qui sont parmi vous quoi c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue science rebond ici nous sommes chauds et c'est notre première vidéo du jour sautez un peu s'il vous plaît sautez un peu aujourd'hui nous sommes en joie oui et cette vidéo n'est pas venu pour rien waouh qu'est ce que c'est c'est une vidéo extraordinaire si vous ne savez pas c'est que vous êtes nouveau ça veut dire que c'est cette vidéo vous pouvez déjà vous abonner à cliquer sur sa bonne et cliquez sur la croix sur l'actuée parce que la prochaine vidéo moins chaud et après cette vidéo il y aura un live ne manquez pas cette vidéo là les choses deviennent sérieuses mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes dans la période vraiment difficile aujourd'hui aujourd'hui le diable a décidé d'entrer dans l'église de dieu de se positionner dans les églises et depuis que le diable est dans les églises ou encore dans les lieux saints plus rien ne va correctement le diable a commencé à établir des choses bizarres même des doctrines étranges et quand vous vous êtes dans la vérité ce qui se passe c'est que vous êtes persécuté l'ennemi vous combat nuit et jour et c'est ce qui va se passer ici ici un homme un jeune pasteur va se retrouver dans un grand temple quand tu vois l'église en même temps tu es d'accord tu te dis mais wow mais qu'est ce que c'est comment ça se fait que l'église où l'église est gigantesque c'est dans une telle église que cet homme s'est retrouvé plus de 10 mille fidèles sont présents là bas les dimanches et voici que lui se retrouve là dans cette grande église là à première vue il était vraiment très content d'avoir été accepté par cette communauté et comme lui c'est un vrai pasteur un vrai homme du dieu il s'est dit que étant là bas il ferait des choses extraordinaires qui va qui vont tout simplement transformer l'atmosphère ou encore améliorer la condition spirituelle de cette église il s'est dit que quand il est arrivé là bas il faut franchement tout irait de mieux en mieux et il y aurait des choses encore plus extraordinaires ça veut dire qu'il n'allait pas dans ce grand temple pour s'asseoir il allait tout simplement pour faire ce à quoi bon ce que tu lui a confié ce à quoi il a été appelé prêcher l'évangile et parler du péché faire des miracles pour délivrer les gens qui sont captifs tous ceux qui sont en prison donc quand il arrive dans ce temps il a tout meilleur tout mis en oeuvre pour découvrir ce qui se passe réellement là bas et à première vue ça allait tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour trois grands pasteurs de cette église là l'appel l'a appelé et ils l'ont dit que franchement nous sommes contents que tu sois là nous sommes contents que tu sois venu ici ça ne ferait que nous donner plus de force mais ce que tu dois savoir c'est que ici les hommes de dieu ne se marient pas il était étonné il dit ce sont les règles en tout cas tant que tu es ici tu n'auras pas de femmes tu ne dois pas avoir des femmes en plus de ça dans la communauté où on se trouve dans le lieu où on se trouve là cette communauté ou encore cette ville là nous oblige à rendre un culte à un dieu qui est là juste tu fais qui participe à la cérémonie et c'est tout donc tu dois le faire et puis quand tu prêches il faut éviter de prêcher sur la répentance Tu sais il faut prêcher sur l'argent parce que tu vois le temple il est grand puisque le temple est grand il nous faut collecter plus de fonds pour l'entretenir pour acheter pour payer le courant est ce que tu vois de qu'on parle il est étonné il est étonné cet homme de dieu soit disant bon c'est un petit pasteur parmi eux il était comme un jeune pasteur et lui il ne s'attendait pas à recevoir de telles informations Premièrement, il doit adorer un ou deux étangées parce qu'il est arrivé dans une ville où eux ils adorent un dieu il faut forcément rendre un culte à ce dieu là va-t-il accepter ? Deuxième élément, il ne doit pas avoir des femmes à ce niveau lui-même il n'avait pas de copine donc ça n'a pas été un problème pour lui Mais, le fait qu'on lui demande de ne pas prêcher l'évangile de dieu c'est pourquoi dieu l'a choisi C'est qu'il même fait l'objet de son appel là, ça l'a choqué Parce que s'il ne prêche pas la vraie parole de dieu il ne parle pas du péché et de ce que dieu déteste Mais, c'est qu'il s'est arrivé qu'il soit là parce que il a été choisi pour ça Dieu l'a choisi et dieu lui-même lui a dit que j'étais choisi pour prêcher sur ça parce que mon peuple est égaré Maintenant, il arrive dans un endroit où il ne peut plus prêcher sur ça, il lui demande de prêcher sur l'évangile de la prospérité Il lui a répondu directement que, franchement, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne me vois pas en train de faire ça Je suis désolé Il dit, franchement, nous te donnons le temps de réfléchir Mais, tu ne dois vraiment pas prendre la décision qu'il faut pour rendre culte à ce dieu que nous adore Qui est que cette ville adore Nous, c'est juste, il fait une petite ceremony Il dit, donc vous avez l'habitude de le faire Il dit, non, 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 ne t'inquiète pas pour ça Ne t'inquiète pas pour ça C'est juste un petit truc Et il est parti Quand cet homme de Dieu, simple, ce petit pasteur Est parti, ce jeune pasteur est rentré chez lui Il était dépassé Et il a prié ce jour-là Et quand il a prié Et quand il s'est endormi Il a vu, il s'est vu dans la même place où il était assis avec ces trois hommes de Dieu-là Mais au lieu de voir des têtes d'hommes sur les têtes Il voyait plutôt des têtes de loups dans son songe Ah ! Tu t'endors et puis tu vois ça Et ces têtes-là Ces hommes de Dieu-là s'approchaient vers lui comme ça Ils voulaient le dévorer Il faut le voir en train d'appeler Jésus-Christ dans son songe Jésus, Jésus, aide-moi en ces coups Aïe ! Quand cet homme de Dieu s'est réveillé de son songe De son sommeil Il était dépassé Il dit mais Où suis-je ? Mais pourquoi ai-je vu de tels hommes ? Mais ce sont des vrais hommes de Dieu, n'est-ce pas ? Mais regarde le temple Le temple est géant C'est gigantesque C'est colossal Mais comment se fait-il Que ces personnes-là Aient un tel état spirituel ? C'est à ce moment Il a commencé à se poser des questions Sur le véritable état d'âme Du coup Il a continué à prier Et un jour Il voulait sortir Et prier pour les gens Pour les malades Un peu ceux qui se trouvent Dans cette communauté Dans cette ville-là Et ce jour-là Quand il voulait sortir Il a averti Il a dit à ceux A leurs dévancés C'est l'un des hommes de Dieu De grands pasteurs De celui-là De cette église-là Que lui il sortirait C'est-à-dire Il a envie de sortir Et pouvoir délivrer Beaucoup de personnes Qui sont encore captives Du diable Dès qu'il a dit ça Cet homme de Dieu Qui était dévancé Dans cette église-là Est-ce que vous savez Ce qu'il a dit ? Il a regardé comme ça Et puis il dit Donc tu oses me défier Tu veux me dire Que moi Je n'ai pas fait mon travail Et que toi Qui viens d'arriver là Tu me dépasses Moi Et tous Mes collègues ici C'est toi Qui va aller prier Pour les gens C'est toi Qui va aller prier Pour la délivrance Mais tu parles de quoi ? Je ne suis pas d'accord Avec ça Tout de suite Ce dernier a appelé Ses autres Les autres collègues Ils sont venus Quand ils ont appris ça ? Oh ! Ils disent que Là là Ça devient grave Nous devons créer une guerre Entre nous et cet homme-là Sinon Il risque de venir prendre notre place ici Nous allons nous montrer le feu Oh ! Hey ! Il est venu voir Il est venu dans une grande église Comme cette église Comme cette église était gigantesque Il a vu le bâtiment Il était content d'être là Mais il ne savait pas Qui venait parmi des loups Et que ceux qui sont appelés Les pasteurs d'ici En fait ce sont des faux Hommes de Dieu Ce ne sont pas des vrais Hommes de Dieu Et voici que Lui il va maintenant se cacher Cet homme-là Ce petit pasteur Sera amené à se cacher Maintenant D'ailleurs là-bas En ville Pour pouvoir prier pour les gens Et bizarrement Dieu est avec lui Dieu opérait des miracles Il y a même Un homme Qui était en béquille Il marchait avec une béquille Dès que cet homme A prier pour lui seulement Il a été délivré Il a laissé ses béquilles Il a commencé à marcher correctement Comme vous et nous Et comme vous le savez Quand l'Homme de Dieu fait un miracle Les oreilles parlent Bon, les murs parlent Tout ce qu'on fut là Pour parler Qu'elles ont révélé Si elles ont commencé à parler C'est entrer dans l'oreille De ces trois pasteurs Imaginez la suite On ne t'a pas dit Il ne faut pas prier pour les gens Mais on ne t'a pas dit Il ne faut pas prier pour les gens ici Il dit Mais Ah S'il vous plait Qu'est-ce faire de mauvais Quelqu'un était malade Il n'est pas né paralytique Ils ont lancé un sort Et Dieu l'a délivré Au lieu d'être content Vous m'engueulez Mais qu'est-ce faire de mal Ils disent Ils disent Nous t'avons dit Que tu ne devais pas Le faire C'était interdit Et tu as fait sur notre autorisation S'il te plait Pour jeter les histoires Mais on ne recommence plus Il dit Mais Ah Pourquoi Il est rentré après chez lui Et Il se posait des questions Mais pourquoi Dans cette église On empêche la manifestation On empêche la manifestation du Saint-Esprit Pourquoi on ne laisse pas Dieu agir correctement Pourquoi on ne laisse pas Dieu agir comme il se doit Pourquoi Mais pourquoi Et Et Cet homme de Dieu un jour Est allé voir Celui-là même Qu'il a conduit Là-bas Et Il a expliqué tout ce qui s'est passé là-bas A son père spirituel Et son père spirituel lui a dit Ah C'est ce que tu as remarqué Et que tu as découvert là-bas C'est bien Si c'est ce que tu as découvert là-bas Ce que Dieu t'a envoyé là-bas Pour renverser cette situation-là Donc toi Tu dois porter ta croix Et les affronter Donc retourne A l'enfer Retourne Là-bas Dans le désert Va Ne fuis pas le combat Tu dois affronter Et Dieu sera avec toi Ah Il dit ok Si tu le dis C'est que je suppose que c'est Dieu qui me parle Voici comment il est retourné là-bas Mais il ne savait pas Que ces trois parcelles-là Qu'on ploutait contre lui Qu'on ploutait contre lui Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait ? Ils ont Corrompu une fille Une très belle fille Et ils ont demandé à cette fille-là De se faire passer Pour quelqu'un Qui est dans les problèmes Qui a besoin de conseils Et de son conseil Et il va profiter De cette belle opportunité Pour le séduire Et coucher avec lui Ce serait filmé Et ils vont l'incriminer avec Oh ! Les hommes de Dieu souffrent Oh ! Mais les vrais hommes de Dieu là Vous voyez comment ils souffrent Un vrai homme de Dieu Un vrai homme de Dieu C'est celui-là même Qui a la crainte de Dieu Aujourd'hui là On ne reconnaît plus un vrai de Dieu Par la voiture Si tu vois un homme de Dieu Qui a une belle voiture Un grand tableau Et puis tu te dis Oh là c'est un vrai homme de Dieu C'est faux ! C'est l'homme de Dieu Qui a la crainte de Dieu là Chaque jour là C'est lui la même Le vrai Et c'est lui la même Qu'on doit suivre C'est pas la belle voiture Les belles maisons Oh ! C'est la belle voiture Mais Regardez ce qu'il sortait de faire Il sortait de comploter Qu'on est un vrai petit pasteur Comme il l'appelle Il l'appelle le petit pasteur Ah ! Un jeune pasteur Et voici que Cette fille là aussi Elle va Jouer le jeu Quand tu vois la fille la même Waoua ! La fille là Elle... Elle est bien partie Comme ça Je dis C'est pas pour vous amener A regarder le trucs là Mais En haut Elle est jolie En bas Elle est jolie A gauche Elle est jolie Derrière C'est jolie En fait elle est irreprochable. Le diable a bien choisi et il a choisi l'une des filles les plus belles de cette ville-là pour venir le séduire. Pour venir le séduire. Et elle est venue. Quand elle est arrivée, elle se sait ce qu'elle lui a dit. Elle dit bonjour, homme de Dieu. Elle aussi, elle dit bonjour. Vous allez bien? Elle dit oui, je vais bien. Mais le problème est que j'ai un souci. Elle dit mais quel est votre souci? Elle dit je viens de recevoir 50 millions de dollars de mon oncle. Mon oncle m'a donné 50 millions de dollars. Il m'a dit d'utiliser cet argent-là pour faire des affaires. Mais je ne sais pas comment le gérer. C'est pourquoi je viens vous voir. Pour que vous choisissez quelqu'un de bien dans cette église-là. avec qui je vais coopérer et mener une bonne affaire qui va produire de bons fruits. Il est aussi là. Cette petite mesure, elle est là. Ah! 50 millions de dollars. Il disait dans son cœur là-bas. Ah! 50 millions de dollars. Et puis, elle n'est pas le voir le grand pasteur. Elle n'est pas le voir le grand dévencier. Ceux-là même qui sont à la tête. Et ce moi qui suis jeune, petit là. Qui suis censé être le petit pasteur ici là. Le jeune pasteur, c'est moi elle est venu voir. Ça, c'est une très bonne question. Parfois, dans la vie, il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes et des vraies questions. De tout ce qui se trouve dans le pays là. C'est toi seul que toutes les filles les aiment. C'est parce que ton étoile brille. C'est le diable qui les envoie vers toi. Et elle cherche à t'enfoncer pour ne pas que tu puisses entrer dans la gloire qu'ils attendent devant. Parce qu'ils savent que des vents là. Il y a une vraie vie. qui te préserve une vie idéale. Une vie de prospérité. Que tu auras même une bonne femme. Mais le diable dit tout cela en envoyant déjà, en précipitant déjà des belles filles avant le temps. Et lui, voici, il est rentré face à une situation où une femme jolie vient lui parler d'une grosse somme d'argent. Waouh. Ça veut dire qu'elle est jolie et elle a l'argent. Ça là, ça fait tourner la tête. En plus, elle est célibataire. Lui, elle est célibataire en plus. Quelqu'un va dire que, ah, les questions sont réunies. Pourquoi ne pas avoir des sentiments pour elle et puis la marier en même temps puisqu'elle a l'argent. Derrière l'argent, c'est tout le diable. Et quand une femme vient devant vous comme ça et elle vous dit qu'elle a l'argent, fuez-la. le diable n'est pas loin. Pourquoi tu viens me voir et puis tu ne mets pas de l'argent comme ça ? Et c'est ce que beaucoup de femmes disent aux hommes de Dieu. Et cet homme de Dieu là, il était face à cette situation. Il dit, ok, je comprends ce que tu dis. C'est qu'ici, nous allons mettre en prière et je vais demander à Dieu de me guider dans ce sens-là. Elle dit, d'accord, pasteur. Elle a commencé à le se dire déjà avant d'être parti. D'accord, pasteur. D'accord, j'ai compris. Là aussi, il est là, il regarde comme ça et il ne comprend rien. Il est là, il ne comprend rien. Quand elle s'est levée là, tout ce qui était derrière elle, ça commençait à remuer comme ça. Il a vu, il a dit, oh, 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 c'est court. Le diable, il est mauvais. Et voici que cette femme avait partie et lui serait maintenant seule à la maison en train de penser à ça. Il a vu une belle femme. Elle a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il faire quelque chose? Mais que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Ce jour-là, ce jeune pasteur a passé son temps à réfléchir. Et pendant qu'il réfléchissait, il s'est mis à prier et à un moment donné, il s'est dit, mais, elle est célibataire. Moi, je suis célibataire. Mais pourquoi ne pas chercher à la Marie? Et puis, de toute façon, elle ou moi, on pourra tout simplement évoluer ou construire. Pourquoi pas? Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi. Puisque, de toute façon, il serait amené à me marier un jour. Donc, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi. Ou bien, on ne sait pas d'où la bénédiction va venir. Peut-être que c'est ma bénédiction qui est là. C'est quoi ta bénédiction qui est là? Ça veut dire que souvent, dans les hommes de Dieu, l'esprit du diable aussi, parle en eux. Ça veut dire, le diable peut venir parler dans les sujets et dans les oreilles. Parce qu'eux-mêmes, déjà, quand ils ont fumé de leurs yeux, les gens, les jolies femmes avaient bien parti comme ça. Déjà, ça les a traumatisés. Et lui, il a commencé à ne plus écouter le bon esprit de Dieu qui est en lui pour les guider. Un jour, il dormait et voici que dans son songe, il va voir la même fille. Elle va venir vers lui. Elle va s'asseoir sur ses jambes et elle va se mettre à l'embrasser. En se donnant dans son songe, elle va se mettre à l'embrasser. Et lui, il va apprécier ça. Et quand il va se lever de son songe, au lieu de prier contre ça, parce que le diable utilise n'importe qu'un moyen pour nous visiter même dans les songes, dans le rêve, dans le sommeil. Cet homme ne va même pas chercher à prier. Il va tout simplement dire « Oh mon Dieu, merci ! » Le maman parlait. C'est une bonne femme. Celle-là, il va tout mettre en oeuvre pour qu'elle devienne ma femme. Là, ce petit pasteur-là a oublié Dieu. Il ne consulte plus Dieu. S'il avait consulté Dieu, il saurait que ce sont ces grands pasteurs de cette église qui n'ont entendu un tel piège. Et voici que ce dernier va se laisser maintenant séduire physiquement par cette fille-là. Il va se laisser séduire. Et il va tout simplement aller un jour au restaurant avec elle, ils vont commencer à manger, tout ça. Et voici qu'un jour, il sera seul en train d'être dormi. Et comme Dieu ne veut pas voir ses enfants périr, il va voir un autre songe. Ou dans le songe, il voit maintenant la fille-là le poursuivre avec un couteau. Il voit maintenant la fille-là le poursuivre avec un couteau. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les songes. Jamais négliger les songes. Quand vous vous en donnez, vous voyez des choses-là. C'est Dieu qui vous parle. Il voit la fille-là avec un couteau comme ça. Un songe. qu'elle s'est levé et il dit, quoi? Je suis simplement allé au restaurant avec elle. Voici que je suis déjà dans le problème. Ça va vraiment. Est-ce que ce n'est pas le diable qui l'a envoyé vers moi? Il faut que je me mette en prière de prière. Il faut que je me mette à prier. Il faut que je prie et je demande à Dieu de m'aider. Jésus commence ce dernier finalement quand il a vu ce songe-là. Il a fait attention et il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier où est-ce qu'un jour il serait de passage près du bureau de ce grand passage de ce temple-là et il va les entendre en train de parler de lui et de cette fille-là. Et c'est là qu'il va découvrir que ce sont eux qui ont envoyé celui-là vers lui pour le faire tomber. Quand il a entendu ça premierment quand la fille-là est venue il a bien accueilli il l'a fait asseoir et il lui a dit il lui a posé une question il lui a dit pourquoi me tentes-tu? Pourquoi me tentes-tu? Elle ne comprenait pas. Hier on était ensemble nous avons dîné nous avons mangé des choses nous avons tout fait ensemble mais pourquoi me parles-tu ainsi? Il lui a posé la question il dit bon peut-être que tu n'as pas bien entendu pourquoi est-ce que tu t'es associé avec les hommes de cette église pour venir me séduire elle l'a nié de A à Z qu'elle ne sait pas de quoi il parle elle l'a nié de A à Z que elle ne sait pas se donner les questions Oh! Elle était venue pour faire tomber le diable ne dira jamais que celui il dit ok il n'y a pas de soucis je sais tout je les ai surpris en train de parler de ça donc je suis désolé il ne peut plus rien avoir entre toi et moi je sais ta mission je sais que c'est le diable qui t'a envoyé donc rétire-toi de moi Satan ça veut dire que Dieu lui a parlé et il a pris en compte ce que Dieu lui a dit et Dieu a tout en mise en oeuvre pour le sauver en permettant qu'il tombe sur la conversation de ses trois pasteurs et lui il a finalement réussi à se débarrasser de qui? du diable ça veut dire que quand Dieu nous parle dans sa parole il nous dit de fuir le péché voici comment il faut fuir le péché parce que s'il ne faisait pas ça s'il continuait à aimer la fille et qu'il allait jusqu'à avoir des rapports c'est seul avec elle c'était déjà prévu que ça soit filmé une fois que c'est filmé c'est fini pour lui il faut beaucoup de soucis le reste voici comment un vrai chrétien est combattu un vrai chrétien il peut être seul parmi dix mille pasteurs qui sont fous un vrai homme de Dieu parmi dix mille pasteurs qui sont fous et ces dix mille pasteurs seront seuls seront unis contre lui mais n'aie pas peur Dieu est avec toi il est avec toi pour te secourir il est avec toi pour te défendre dans tous tes soucis ils vont te persécuter même ils vont te dire des choses bizarres c'est ce qui se passe si tu étais faux ils ne te persécuteraient ils ne te persécuteraient pas si tu étais avec eux ils ne se ligeraient pas contre toi mais comme toi Dieu tu as choisi et tu as fait l'image de Dieu donc ils vont te combattre mais sois fort sois fort et il ne faut pas négliger la voix de Dieu qui te parle Dieu parle par plusieurs moyens par des signes il y a même des signes physiquement même qui montraient que ces gens-là c'étaient des faux hommes de Dieu on lui demandait d'adorer d'un Dieu un Dieu de la communauté ça c'est quoi ça on lui demande de prêcher uniquement sur l'évangile de la prospérité l'argent tu seras béni tu seras béni et les gens reçoivent ça quand tu l'as dit tu seras béni tu seras prospère les femmes les femmes les filles je sais que je trempe c'est le temps de Dieu je serai béni le diable tu es mauvais nous devons nous réveiller aujourd'hui nous devons nous réveiller Jésus revient et les vrais hommes de Dieu il n'y en a plus sinon quand il y en a on peut le compter si dix mille il y en a un seul si il y a un même il faut dire Dieu merci si on peut dire 0.5 ou mes demi-hommes on l'a dit mais il n'y en a pas sinon c'est un million il n'y en a que cinq un million cinq qui sont bons et ces gens là ils sont étouffés par ceux qui sont mauvais mais ils doivent persévérer dans la foi porter leur croix chaque jour comme le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout parce qu'il y a devant eux il se trouve des grandes choses Dieu veut leur faire asseoir la tête afin de conduire son peuple parce que Dieu ne veut plus voir ses enfants dans la souffrance merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la cloche je peux l'activer et un live va suivre nous parlerons des choses extraordinaires si vous n'avez pas encore abonné c'est le moment de vous abonner et de vous préparer pour des choses extraordinaires qui vont venir maintenant ça va être chaud que pensez-vous de cette histoire si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez regardé cette vidéo cliquez en dessous de cette vidéo écrivez tout simplement HD ainsi je saurais combien de personnes qui ont ces titres qui sont hommes de Dieu véritables hommes de Dieu sont persécutés j'ai un côté si vous n'avez pas un homme de Dieu et vous n'avez pas un homme de Dieu persécuté si vous n'avez pas un vrai homme de Dieu persécuté ne l'écutez pas HD de toute façon quand je veux voir déjà les cultures Dieu parle je saurais qui sont les vrais et qui sont les faux c'est amusant nous sommes dans le dernier temps nous allons dévoiler maintenant les mauvais types ça va être chou aujourd'hui que Dieu bénisse et prêcheur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti